Le procès entre M. Burrard et Johnny Depp est enfin terminé. Après des semaines d'accusations, de coups bas et de souvenirs, souvent glauques, de leur ancienne vie conjugale, les ex-époux ont reçu le verdict des juifs. Le verdict a enfin été rendu. Après plusieurs semaines intenses durant lesquelles Johnny Depp et M. Burrard se sont battus au tribunal de Fairfax, dans l'état de Virginie, les jurés ont finalement rendu leur décision ce mercredi 1er juin 2022. Dès les premiers instants de cette journée tant attendue, la juge a annoncé qu'un verdict à l'unanimité avait été trouvé par le jury et a demandé aux membres qui le composent de se retirer pour statuer sur un montant des données. Une fois l'audience reprise, la lecture du verdict a rapidement tourné en faveur de Johnny Depp. L'acteur a obtenu une immense victoire puisque le tribunal a jugé qu'il avait bel et bien été victime de diffamation. Il a obtenu 15 millions de dollars de dommages et intérêts rapporte TMZ. Pour rappel, l'acteur réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts à son ex-femme, estimant que ses propos dans la tribune publiée dans le Washington Post en 2018 avaient détruit sa carrière et sa réputation. Dans celle-ci, elle accusait Johnny Depp de violence conjugale, sans le nommer directement. Après l'avoir quittée, en mai 2016, elle dit être devenue la cible d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux qui a anéanti sa carrière. Harcelée depuis le début du procès, diffusée en direct à la télévision, elle dit avoir reçu des milliers de menées. Johnny Depp, lui, peut compter sur le soutien de centaines de fans qui l'ont acclamé chaque jour devant le tribunal. Par le passé, le comédien avait perdu un premier procès en diffamation à Londres en 2020, contre le tabloïd The Sun qu'il avait qualifié de marge. Les deux acteurs, qui ont divorcé en 2017, affirment chacun avoir perdu entre 40 et 50 millions de dollars de cachet depuis l'apparution. La vie d'Emberard est devenue un enfer depuis le début du procès, a affirmé son avocate, Hélène Brodorff. Elle a demandé au juré, cinq hommes et deux femmes, de rejeter la plainte de Johnny Depp pour la laisser poursuivre sa vie et élever son enfant. De son côté, l'acteur de 58 ans veut lui aussi reprendre le cours de sa vie, avait auparavant affirmé son avocate, Camille Vasquez.